Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. La BPI est heureuse de vous accueillir dans le cadre du cycle Faire l'Histoire en partenariat avec ses voisins et amis, le Centre Wallonie-Bruxelles, pour le cycle Belgian Théorie que Pierre van der Stappen présentera tout à l'heure. Alors que les commémorations du génocide des Tutsi au Rwanda ont débuté il y a un mois, le Centre Wallonie-Bruxelles et la BPI convient quatre femmes pour dialoguer et comprendre cette histoire qui continue à s'écrire. Deux historiennes, Liberata Gaongaere qui est à Kigali et parmi nous via l'écran, elle va apparaître tout à l'heure, Hélène Dumas, une écrivaine, Beata Omumbie-Imeres, qui est à ma toute gauche, et enfin une journaliste, Colette Breckman. Je laisserai Colette Breckman présenter nos invités. Juste quelques mots pour vous détailler ce qu'est le cycle Faire l'Histoire. C'est un cycle qui a pour objectif de présenter l'actualité de la recherche historique, de ses outils et de ses prismes. Les questions que nous allons nous poser ce soir sont qui documente le génocide des Tutsi aujourd'hui ? Trente ans après les événements, comment travaillent les historiens et les historiennes et celles et ceux qui contribuent à tisser un récit ? Quelles sont leurs sources ? Sur quelles archives s'appuyer ? Comment se construit l'histoire ? Comment raconter et transmettre cette mémoire ? Ce sont quelques-unes de ces questions qui seront soulevées ce soir grâce à Colette Breckman. Je vais laisser Pierre van der Schrappen du Centre Wallonie-Bressel vous la présenter. Avant cela, je tiens à remercier particulièrement Beata ainsi que Claire Verkac des éditions Autrement de nous avoir autorisé à diffuser la photographie de Moreau par Semani pour accompagner cette rencontre que vous verrez en fond d'écran. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup Geneviève. À la suite du très riche cycle qui avait été consacré à la philosophie de terrain, voici à nouveau l'occasion de redire vraiment très sincèrement au nom du Centre Wallonie-Bruxelles tout le plaisir que nous avons à collaborer avec la BPI et avec Geneviève de Maupéou en particulier. La séance de ce soir du cycle Faire l'Histoire s'inscrit aussi, comme Geneviève vous l'a dit, dans le cycle Belgian Theory. C'est un cycle organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles depuis quelques années et qui a pour ambition de présenter au public la richesse et la vivacité de la pensée belge de langue française par le biais de dialogues publics avec ses représentants emblématiques. Pour cette séance, telle que vient de vous la décrire Geneviève, il nous a semblé incontestablement que Colette Brachman était l'animatrice idéale. Grand reporter pour le journal Le Soir depuis les années 70, Colette Brachman arpente la planète, nous offre des reportages en Amérique latine, Asie du Sud-Est, Portugal, Corne de l'Afrique, et puis les années 80, les reportages sur le Congo devenus haïr l'ancienne colonie belge. Elle y couvre les dernières années du régime Momboutou, l'arrivée au pouvoir de Kabila père puis fils, les guerres successives, les drames humanitaires. Au Rwanda, elle suit toutes les étapes du génocide, depuis les signes avant-coureurs de la tragédie jusqu'à son accomplissement. Les guerres et les drames de l'Afrique centrale lui inspirent une dizaine de livres et qui font autorité ainsi que ses articles nombreux dans la presse internationale. Sur le Rwanda, elle a publié, entre autres, je ne citerai que cela, en 2023, Rwanda, la revanche des mille collines aux éditions Nevikata, et vient de publier la postface d'un génocide en héritage, 30 ans après, des rescapés tout-ci de Belgique témoignent aux éditions Altura, un livre extrêmement intéressant par rapport à la thématique qui nous occupe. Elle évoque, avec un grand talent de plume, son singulier parcours dans un livre que je ne peux que vous recommander chaleureusement. Il vient de sortir, il s'appelle Mes carnets noirs, et il vient de paraître aux éditions Weirish. Voilà, je lui cède la parole pour cette soirée. Merci. Alors, merci d'être venu et de nous pencher ensemble sur le Rwanda, qui n'est pas un point d'histoire, malgré le titre de cette soirée, mais qui reste encore d'une actualité brûlante par les déchirures qui sont toujours là, les querelles et même, 30 ans après, les polémiques qui ne sont pas éteintes. Alors, nous allons parcourir ensemble quelques-uns des angles les plus brûlants, les plus douloureux de cette histoire, qui est toujours celle d'aujourd'hui. Je vais d'abord présenter Liberata Gaungaire, qui nous parle depuis Kigali. Elle est historienne, professeure d'université, et elle a été l'une des premières à analyser un phénomène qui, au moment même, n'est pas apparu dans toute son évidence, c'est-à-dire les violences à l'égard des femmes. Elle a recueilli les témoignages, elle a établi cette vérité d'un aspect qui avait un peu échappé au radar à ce moment-là, tellement il y avait un déferlement d'horreur, mais Liberata a travaillé sur le sujet et nous a appris beaucoup de choses. On est descendu encore plus loin dans la compréhension du génocide. Alors, je vais lui demander d'un peu expliquer ses recherches, sur ses découvertes et ses conclusions. Merci beaucoup, Mme Colette, pour cette belle traduction. Je vais directement commencer ma présentation. Merci beaucoup, Mme Colette, pour cette belle traduction. et comptant sur le génocide commun côté d'un souci au Rwanda de 1974 a endorté plus d'un million de victimes. Et pendant ce génocide, il y a eu des faits de préparation qui ont été identifiés et qui ciblent les pans d'un souci pendant le programme anti-souci de 1974-2014 qui a fait objet de mon analyse pour apporter un complément à ce qui existait, le connu pour le génocide contre le souci au Rwanda. Et pour l'histoire, le Rwanda russier était habité par les Wanda, sur les étudiants qui habitaient les mêmes virages et partageaient la même culture. Quand il y avait question d'aller aider à transporter un malade à l'hôpital, c'était pour le monde qui était mobilisé pour participer à amener un malade à l'hôpital. Et quand il devait faire une maison, c'était un collégialité, les voisins venaient en aide aux autres. Mais pour commencer ce génocide, il y a eu cette propagande anti-souci de l'hôpital, qui a été enseignée et effectuée très plusieurs années, pour que les gens puissent aider à ce projet génocide. La carte montre bien le Rwanda et les zones en rouge. C'était les zones habitées par un grand nombre de populations Tutsis. Et c'était inscrit dans les cartes d'identité. Je n'en reviens pas beaucoup, comme ça a été documenté dans d'autres écrits. Pour tout génocide, la déshumanisation consiste en tout fait qui affecte la nature humaine et qui lui refise ses propres caractéristiques d'humains, soit en l'assimilant aux animaux, soit en lui refisant les caractéristiques d'humains. Et pour les femmes, il y a une certaine particularité de les déshumaniser. Et ça a été le cas même dans le génocide contre les juifs européens, quand on dit que ce sont des rats, et pour le cas du Rwanda, ce sont des cafards. Et pour la spécificité du Rwanda, car la définition de René Mi rendue officière dans le rapport rendu au président de la République au 21 septembre 1992, « L'ennemi est décrit comme le Tutsi de l'intérieur et de l'extérieur du pays. » Et ça précise également que les femmes Tutsis, mariées aux étrangers, élargissent la gamme d'ennemis en faisant de leurs partenaires décomprise. Et les femmes, les termes qui ont fait usines d'allitération de leurs statuts et de leurs places dans la communauté rwandaise ont été le terme « Ichizongerési » qui, dans le temps, disaient « une fille belle ou femme de beauté exceptionnelle » et « transformée en femme de beauté maléfique ou femme fatale ». L'autre terme qui a été utilisé, ça a été « Kanjoyera » qui est pris dans des noms d'Inirenmer, qui était la mère de Dirwa Musinga, qui est décrite comme « femme sanguinaire » et caractérisée d'extrême cruelté. Ce sont les écrits de la propagande. Et il y a l'autre nom, Nira Moussambi, mère de Moussambi. Nira, c'est un nom de femme qui dit mère, Nira dit mère. Et ça signifie, dans le contexte de propagande anti-Tutsi, ça dit « femme Tutsi traître et cruelle ». Et il y a un autre nom qui a été implanté dans le registre religieux d'Arira, qui dit « femme Tutsi » pour signifier qu'elle est étrangère et traîtresse dans une famille d'Outu, quand elle est dans une famille de mariage mixte. Pour expliquer ces mots utilisés dans le contexte de déshumanisation des femmes Tutsi, pour le nom de Kanjoyera, la reine mère, nous n'avons pas eu de photo et nous avons utilisé l'analyse des contenus informationnels qui sont écrits dans la propagande de cette période de 90-94. et on dit qu'elle servait de l'épée en l'appuyant sur elle et pointu sur un bébé Outu. Et ça, c'était écrit et enseigné dans les écoles. Et les livres d'histoire d'enseignement secondaire, surtout, qui ont été en premier écrits par Roger Hermans et dans les discours politiques de cette théorie politique de la période. Et pour un peu en parler plus, nous pouvons signaler les fameux 10 commandements des Hutus qui ont des injonctions qui visent de tomber les femmes Tutsi. Et pour certaines illustrations, nous avons, à titre d'exemple, cette image de caricature qui explique la femme Tutsi, les femmes Tutsi. Et pour l'exemple des données, c'est Paris dans un journal, Iji Shogia Rwanda, de janvier 92. Là où on a acquis des filles Tutsi, d'autres transporteurs de cartouches dans leurs sous-vêtements. Et l'auteur de la caricature confond même leurs corps comme des armes en soi. Et en effet, sans pas frais, laisse entendre qu'en dépit de leur beauté, qu'elles sont même des bombes ambulantes et qu'il faut s'en méfier. Et pour mémoire, dans cette analyse, pour ce qui est du contexte de la Shoah, les femmes juives étaient accusées de souiller la race aérienne. En ce qui concerne les femmes Tutsi, elles sont décrites comme il y a une beauté maléfique et qu'elles sont nuisibles au peuple roudou. Également, selon Michel Dante Ossini, pardon Mireille Dante Ossini, les représentations déshumanisantes de femmes font remarquer que la propagande antisémite, la femme juive est décrite belle et avec des capacités d'asseoir sa domination sexuelle sur la société chrétienne. Une autre illustration, les caricatures sont nombreuses, mais nous avons seulement considéré ces deux. Celui qui est de Darila, représenté comme une femme écriuelle et qui est accompagné d'un texte qui fait l'usage d'images bibliques pour qui lisent la Bible, qui est dans le livre des juges, chapitre 16, en 21. Et le résumé pari dans Zirikana, numéro 5, du 30 janvier 1993, page 17, dit que les Hutus doivent se méfier des Ibi Zungerés. Et ça illustre tout à fait cette transposition et son dessinateur met en scène une charmante femme Tutsi qui rase les cheveux d'un homme qu'elle a tiré dans son lit, comme c'est dessiné sur l'image et qui finit d'être victime d'elle et à l'image de Darila et Samson dans la Bible. Et le texte parle de Darila dans la propagande, mais lorsqu'on analyse la caricature, ça fait penser plutôt à Judit, une femme qui, par ses séductions, a piégé le général Horosphène. Quand son dernier fut complètement ivre et il en profita pour lui couper la tête, c'est lu dans le livre de Judit 13 à 8. Donc, c'est l'assimilation qui a été faite, mais l'image fait penser à Judit et pas à Darila, comme ils l'ont expliqué dans le texte qui accompagne la propagande. Et l'autre symbolisation qui est destructive, c'est qu'on dit que les femmes Tutsis sont infidèles et traîtresses et mères de cafards lorsqu'elles sont dans un mariage mixte. Et sous cette représentation, la femme Tutsis est présentée comme trompeuse lorsqu'elle est dans le mariage avec un Hutu. Et cette image de trompeuse est également employée pour la forme raciale symbolisant les femmes Tutsis comme état des mères de cafards, donc des insectes. Et c'est paru dans plusieurs articles et des journaux de la haine. Et nous pouvons signaler Kangura numéro 28 et Nyabarongo numéro 3 de 91. Et pour en arriver vers l'exécution, il y avait eu des jargons créés pour l'incitation au massacre de Tutsis et exécution des femmes. Et parmi ces jargons, nous pouvons citer le verbe Gukura, qui signifie travailler dans la linguistique rwandaise, mais qui est devenu travailler ou tuer les Tutsis. Et l'autre jargon qui est directement lié à l'exécution des femmes a été le kuborosa, un verbe en infinitif, qui signifie normalement prendre des biens d'autrui sans autorisation et qui est devenu plutôt violer les femmes Tutsis pendant le génocide. Et pour ça, le résultat a été qu'il y a eu beaucoup de femmes Tutsis victimes des traumatismes de viol. Certaines sont directement tuées après le viol ou alors sont survivantes avec les séquelles de ce viol. Et après, nous faisons face aussi à la présence des enfants nés de sauviors génocidaires et qui vivent aussi dans un traumatisme ou un silence absolu à cause de ce qu'ils ont vécu et la façon dont ils supportent Romare rencontré pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Et ce qui a caractérisé ce génocide contre les Tutsis, c'est que l'incitation a fait que le génocide soit de proximité. Et de sorte qu'on a actuellement certains écrits et même les livres qui témoignent de ce génocide de proximité, là où les voisins se mettent à tuer, à exécuter leurs voisins. Et où les proximités familiales font que les enfants des familles de mariage mixte soient aussi exécutés soit par leurs parents ou alors soit par la belle famille. Et à titre d'illustration, nous avons un jeune escapé, Arbel Sengimana, qui a écrit un livre « Ma mère m'a tué ». C'est Paris en 2019. C'est pour prouver que même entre les familles, les gens ont tué leurs rêves. Et pour conclusion, nous espérons que l'analyse que je viens de présenter un peu, Domo, est une contribution. Et nous espérons avoir créé une alerte au recteur qui pourrait s'engager dans son lutte contre le génocide et dans la prévention des horaires ailleurs et aussi au Rwanda. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Liberata. On peut l'applaudir à distance. Et je voudrais simplement dire ceci, c'est que les attaques contre les femmes du Rwanda, il a fallu du temps pour que l'opinion internationale se rende compte de ce volet-là du génocide. Et permettez-moi de partager un souvenir personnel. J'étais au tribunal pénal international d'Arusha lorsqu'on jugeait la presse, le rôle de la presse, la haine dans la presse, la propagande. Et là, tout d'un coup, une femme, une femme rwandaise a dit pour la première fois, elle a expliqué le viol, les violences sexuelles. Et c'était la première fois qu'elle parlait en public. Et les jurés, les juristes, tout le monde était stupéfait parce que c'est la première fois qu'elle parlait, qu'elle surmontait la honte, le silence qui avait entouré cet aspect-là du génocide. Et c'est à ce moment-là que la prise de conscience s'est faite, mais il a fallu attendre plusieurs années. Une deuxième remarque que je voudrais faire, ce que dit Liberata, malheureusement, n'est pas de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, la guerre rôde toujours dans cette région d'Afrique. La guerre est là dans le Kivu, elle est aux frontières du Rwanda. Et dans les conversations des Congolais d'aujourd'hui, des voisins congolais, vous entendez des propos qui dénoncent ce rôle des femmes Tutsis, qui utilisent ces arguments d'il y a 30 ans, ils les recyclent. Et donc, la bête n'est pas morte, le danger n'est pas terminé. Et la vigilance s'impose aujourd'hui plus que jamais. Mais voilà, je voulais simplement ajouter cela, avant de passer la parole à Beata Umubi Beres, que nous connaissons depuis longtemps, depuis qu'elle a présenté. Ah, c'est d'abord Hélène ? Ah, voilà, je connais Hélène aussi depuis longtemps, c'est pour ça que... Voilà, Hélène Dumas est une historienne, chercheuse, chirurgie de recherche au CNRS, qui a le mérite d'avoir appris le kiné Rwanda et d'être allée sur les collines en passant combien de temps ? Des mois, des années ? Beaucoup de temps. Elle n'a pas fait, comme les journalistes, un voyage éclair en surface. Elle s'est imprégnée de la réalité rwandaise. Et surtout, elle a écouté, au fin fond du pays, elle a écouté les récits. Les récits des rescapés, les récits des survivants. Et son dernier livre est vraiment bouleversant. Elle a d'abord écrit un livre, Génocide au village, qui, justement, quitte les grandes scènes internationales et les réunions à Kigali, mais va au plus profond du pays du Rwanda, où elle écoute les petites gens qui confient leur histoire. Et son dernier livre, Ni ciel ni terre, est particulièrement bouleversant, parce qu'il parle des enfants, des enfants d'alors, des enfants disparus, des enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont retenu ? Et elle a retrouvé des cahiers de classe d'enfants qui avaient consigné, quelques années après, ce qu'ils avaient retenu de ces moments du génocide. Et ces cahiers-là sont particulièrement bouleversants parce qu'ils posent toute la question de la mémoire, de la transmission, de cette douleur qui ne s'éteint pas et dont elle va nous parler. Merci beaucoup, Colette Brachman. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais revenir de façon assez brève pour laisser le temps à la discussion sur le travail que j'ai mené maintenant, il y a quelques années, sur ces récits d'orphelins et d'orphelines du génocide des Tutsis, qui, ces archives, pour dire que ce sont des archives scripturaires écrites, qu'on trouve aussi beaucoup d'archives écrites au Rwanda. Vous en voyez ici un extrait. et que ces anciens enfants, mais qui, au moment de l'écriture, donc 12 ans après le génocide, sont encore des enfants, se vivent encore comme les enfants qu'ils étaient en 1994. C'est tout à fait impressionnant de constater que leur écriture est au présent du génocide. Ils ont été rassemblés par l'une des plus grandes associations de rescapés du génocide, justement une association de femmes, AVEGA, l'Association des veuves du génocide d'avril, qui a vu le jour dès la fin de l'année 1994, précisément pour venir en aide, se regrouper entre veuves du génocide, entre femmes qui avaient subi des violences sexuelles en 1994, pour créer des groupes de paroles et de soutien. Et dès cette date, vous le voyez, les rescapés du génocide ne sont pas demeurés des victimes passives. Elles ont agi et produit du savoir sur elles-mêmes. Et ces textes font partie de cette volonté qu'ont eue les rescapés après le génocide de témoigner, de faire archive, parce qu'ici, il y a une relation à l'écriture qui est tout à fait particulière. Et ces textes, bon, ensuite, ont connu un destin un peu d'oubli dans des fonds d'archives d'ONG qui ensuite périclitaient. Et je les ai trouvés par hasard dans un fonds d'archives de ce qui s'appelait, avant 2021, la Commission nationale de lutte contre le génocide, qui maintenant est intégrée dans un ministère au Rwanda. Il y avait 105 de ces cahiers d'enfants, donc orphelins, orphelines de la région de l'Est du Rwanda, rassemblés par l'association Avega en avril 2006, qui ont rédigé ces cahiers. Au total, ça formait encore plus de 2000 feuillets de témoignages. Et on s'est attelé avec deux personnes qui parlent bien mieux, qui n'y rendent que moi à leur traduction. Mais néanmoins, je n'ai pas donné ces textes à traduire. J'ai tenté de contribuer à leur translation en français, en particulier pour tenter de rester au plus près de la langue qui était employée par les enfants afin de ne pas trahir leurs paroles. Je pense que c'est un travail d'histoire, certes, mais c'est un travail d'histoire qui a convoqué beaucoup des questions d'éthique, des questions morales par rapport à la parole de ces survivantes et de ces survivants qu'il ne fallait pas trahir. Parce que ces cahiers ne me sont pas seulement apparus comme une source exceptionnelle sur l'histoire du génocide des Tutsis, mais également comme des linceuls de papier pour tous ces enfants qui ont pris parfois un soin qu'on sent dans la graphie même, dans la matérialité de la source, à inscrire le nom de leur disparu sur ces cahiers, le nom de leur disparu dont il ne reste plus aucune trace si ce n'est parfois quelque ou quelques ossements dans les mémoriaux. Donc il y avait un enjeu d'éthique et morale très fort dans ce travail et c'est pour ça que le travail de traduction a été particulièrement attentif à leur langue. Ce sont des textes qui permettent, même si ce sont des enfants et que souvent il y a une vision un petit peu condescendante des enfants. Les enfants sont des acteurs sociaux, sont des sujets comme les autres, comme les adultes et ils sont capables de raconter ce qu'ils ont vécu, de témoigner des massacres, mais peut-être d'une manière beaucoup moins filtrée, on va dire, par les conventions sociales que les adultes. Si bien qu'on a des textes extrêmement transparents à la violence qu'ils décrivent et ce sont des textes écrits par des enfants, mais des textes extrêmement durs, extrêmement violents qui ne masquent rien de la cruauté avec laquelle le génocide a été commis puisque le génocide des Tutsis, c'est certes l'assassinat d'un million de personnes, mais c'est les assassiner en les faisant souffrir. Et je crois qu'on ne peut pas parler du génocide des Tutsis sans parler de ce programme de cruauté qui lui est, à mon avis, consubstantiel et qui révèle à travers sa mise en exécution tout l'imaginaire raciste dont Liberata a parlé tout à l'heure à propos des fables et les enfants le décrivent à hauteur d'enfance sans les conventions sociales et sans la pudeur des adultes, ce qui offre à l'historien, à l'historienne une source particulièrement précieuse parce que dans le temps du génocide, les orphelins et les orphelines racontent de manière très nette les interactions qu'ont pu avoir leurs parents ou eux-mêmes avec les tueurs, les courses qu'ils ont dû mener à travers les collines pour se cacher. Il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes sur les conditions physiologiques de la survie qu'on retrouve très peu dans les textes des adultes. Qu'est-ce que c'est que d'être rongé par les poux, d'avoir soif, d'avoir faim sur des organismes qui sont moins résistants aussi du point de vue physique ? Et puis, il y a beaucoup de choses dans ces textes sur les animaux et sur le rapport aux animaux et sur le rapport aux plantes, aux champs de Sorgho ou bien aux marais qui permettent encore une fois d'entrer dans des dimensions très physiques, presque physiologiques de ce qu'a pu être l'expérience du génocide et qu'on compte qu'il est difficile de se représenter quand on n'a pas précisément traversé la nuit qu'ils nous décrivent ici. Donc, ce travail, je l'ai mené vraiment au plus près de leurs textes, de leurs mots. Et puis, une des choses importantes, me semble-t-il aussi, c'est que ces orphelines et ces orphelins, ils ouvrent une voie vers une dimension peut-être du génocide à laquelle on pense peut-être moins puisque c'est déjà une épreuve de les lire dans ce qu'ils traversent en 1994. Donc, souvent, quand on traduisait avec les deux personnes qui m'ont aidée, on se disait ouf, quand est-ce que l'AFPR va arriver, que ça se termine ? Et puis, s'ouvrait la vie d'après qui était pas terrible, différemment terrible, on va dire, mais ce n'était pas du tout un récit de résilience. Et je crois que ces récits d'expérience permettent de penser un temps du génocide qui est un temps infini dans l'après-coup et que les temporalités d'un génocide ne s'ancrent pas seulement dans sa genèse, mais aussi dans la société, dans les sociétés, qu'un événement comme celui-ci crée et donc dans les souffrances. Mais je parle aussi des sociétés parce que les orphelins et les orphelines parlent beaucoup aussi de ces familles reconstituées sur la destruction après le génocide. Il y a beaucoup de mentions aussi de ce qu'une jeune femme appelle les maladies des problèmes pour désigner le trauma, les troubles mentaux. Et puis, ce que le génocide fait, c'est la créée, c'est la solitude absolue. Et d'ailleurs, c'est la dernière phrase du livre, c'est qu'une jeune femme écrit, elle se sent étrangère dans un Rwanda où il y a pourtant beaucoup de gens parce que leur monde a été aboli. Et qu'est-ce que c'est que de remettre... Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Leib Rochman où il dit que, pour le grand écrivain yiddish, sur la chouaïde, le temps était sorti de ses gonds. Et comment est-ce qu'on fait pour que le temps revienne dans son axe, pour que la vie devienne un peu moins boiteuse, comme le disent aussi, je reprends aussi les mots des orphelins. En plus, ce sont des textes très beaux, qui sont des textes d'une grande qualité littéraire. Et ces questions de la temporalité du génocide dans l'après-coup me semblent fondamentales. En tout cas, moi, ce travail sur les rescapés m'a permis d'ouvrir cette dimension à laquelle je n'avais pas forcément prêté attention avant. Et puis, autre chose qui me paraît importante, c'est que ce travail sur cette source permet aussi de rendre un peu plus perméables les frontières historiographiques entre une historiographie qui se fonderait exclusivement sur les sources produites par les tueurs et une autre sur des sources produites par les survivants. Ici, on voit à quel point les sources produites par les survivants et les survivantes renseignent sur le génocide lui-même. Ce sont des sources d'une grande richesse sur l'histoire même du génocide. Et cette idée que finalement, les rescapés auraient peu de choses à apporter, peu de contributions à apporter à l'établissement factuel du génocide est une idée qui se révèle fausse. Même s'ils étaient cachés, même s'ils étaient en fuite, ils ont vu des choses. Ils ont eu de nombreuses interactions dans l'espace, notamment, et des interactions avec les tueurs qu'ils connaissaient. Très souvent, c'était leur voisin. Donc, il y a des interactions qui ont eu lieu entre les tueurs et leurs victimes. Je crois que c'est aussi tout l'apport des sources produites par les victimes que de montrer qu'elles ont, elles aussi, quelque chose à dire sur l'écriture, qu'elles ont apporté beaucoup à l'écriture de l'histoire du génocide et tout de suite. Votre livre, merci beaucoup, parce que c'est vraiment une contribution majeure à la compréhension des choses et aussi aux jours d'après. Moi, j'ai été personnellement très touchée par ces témoignages d'enfants après qui expriment leur solitude quand ils sont seuls. Eux, ils ont tout perdu et ils sont seuls dans une communauté. Ils ont perdu toutes leurs références. Et donc, l'histoire ne s'arrête pas au moment de la victoire du FPR. C'est une autre histoire qui commence. J'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, les enfants parlent encore de ça ? Est-ce qu'ils se parlent de tout cela ? Ou bien est-ce qu'il y a un tabou ? Moi, je n'ai pas rencontré les enfants qui ont écrit les textes, qui sont maintenant des adultes et qui ont probablement eux-mêmes des enfants. Mais je ne crois pas qu'il y ait de tabou au Rwanda, parler de ça. Il y a des espaces, il y a toujours des espaces qui peuvent se créer, se reconstituer pour parler du génocide entre rescapés, j'imagine. Évidemment, ce qui est écrit dans ces textes est tellement difficile et tellement intime que ce ne sont pas, je pense, des récits qui seront dissibles en public lors d'une cérémonie de commémoration, par exemple. Mais je pense qu'il y a des espaces ou des micro-espaces, parfois privés ou semi-privés, semi-publics, dans lesquels ces paroles peuvent se dire. En tout cas, quand on dit que... Ça, je pense que Mehata sera d'accord avec moi, qu'on dit que c'est indissible, c'est inénarrable. Non, c'est dissible est la preuve, ils le disent. Moi, j'étais au Rwanda en mars dernier dans un groupe qui s'appelait Génération 25. Donc, ce sont des jeunes qui sont nés après, mais qui se parlent. J'étais là, ils ont raconté leur histoire sans tabou et c'était des histoires différentes. Ils étaient d'origine différente et tout, mais ils ont échangé, sans complexe et sans crainte. J'en étais vraiment témoin et ça m'a beaucoup touchée. Donc, il y a tout de même une lueur qui existe. Alors, voilà, Béata, on va enfin lui laisser la parole. En dernier lieu, Béata, j'ai lu son livre précédent sur les métisses qu'elle avait présenté en Belgique. Il y avait un public extrêmement attentif à cette histoire d'enfants métisses belgos rwandais. Mais son dernier livre est beaucoup plus personnel encore. C'est son histoire, l'histoire d'une petite fille qui réussit à prendre place dans ce qu'elle appelle le convoi, le convoi qui la sort de Rwanda, qui la mène au Burundi. Et c'est une histoire qui pose beaucoup de questions aussi, qui a tout à fait sa place dans cette soirée aux producteurs de mémoire, aux producteurs, disons, d'informations que sont les journalistes, les photographes, qui viennent, qui font des photos, des gens qui sont des objets de photos. Et puis, ils partent. Et puis, ce ne sont pas des objets, ce sont des humains, des sujets, qui, 20 ans, 30 ans après, se disent, mais c'était moi et où sont les autres et quelle est mon histoire et qui possède cette histoire, qui est propriétaire de cette histoire. Alors voilà, Béata, j'aurais été demandé d'expliquer un peu toute ta démarche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Colette Brachman. Je suis particulièrement heureuse. Vraiment, merci à la BPI pour avoir organisé cette rencontre et d'être avec vous ce soir. Alors, Liberata, je ne la connaissais pas, mais Colette Brachman, j'ai aussi compris dans l'immédiat après Génocide, beaucoup de choses en lisant vos premiers livres que j'ai toujours, qui sont tout jaunis maintenant. Mais c'était, voilà, une personne que j'ai beaucoup lue et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis, Hélène Dumas est une amie et vous verrez qu'elle a aussi contribué à mon enquête. Donc, c'est une soirée chère à mon cœur. Alors, effectivement, comme vous disiez, Colette, moi, je suis survivante du génocide contre les Tutsis du Rwanda. J'avais 15 ans en 1994. J'habitais dans la deuxième ville du pays, alors dans le sud, qui s'appelait Butare, avec ma mère. Et ma mère était Tutsi. Maintenant, on ne dit plus Hutu et Tutsi Rwanda. On ne se désigne plus comme ça et c'est très, très bien. Mais à l'époque, elle avait une carte d'identité de Tutsi. Et comme j'étais, elle était mère célibataire. Donc, normalement, l'ethnie, je mets toujours des guillemets avec cette histoire d'ethnie parce que c'est aussi une construction qui ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler ethnie ici. Mais en tout cas, elle avait une carte d'identité sur laquelle il était indiqué qu'elle était Tutsi. Et comme ça se transmettait par le père, mais que c'était une maman solo et qu'elle m'élevait seule, donc j'étais considérée comme étant Tutsi également, mais métisse. Et c'est ce qui m'a sauvée en 1994. On a été de cachette en cachette jusqu'à ce qu'un jour un groupe de tueurs nous trouve. J'ai inventé un mensonge à ce moment-là, prétendant que j'étais de père français, ce qui n'était pas vrai. Et ça nous a permis de survivre dans la mesure où, je passe très rapidement, mais il y avait quand même une collusion entre l'État français, le gouvernement français, les militaires et le gouvernement génocidaire à l'époque. Donc, les génocidaires considéraient que la France était un pays ami et à ce titre-là ne nous ont pas tués. Et très vite après, nous avons pu rejoindre une école à Boutaré qui avait été transformée en centre d'accueil pour les enfants par des humanitaires d'une ONG qui s'appelle Terre des Hommes. Et ces humanitaires, qui étaient un monsieur qui s'appelait Alexis Bricquet, qui était suisse, avaient réussi à négocier un accord avec le gouvernement génocidaire de façon assez extraordinaire, aidé par le consul d'Italie, Pierre Antonino Costa, qui lui était au Rwanda depuis longtemps. Ils ont réussi à négocier un accord avec le gouvernement en disant, mais comme il y a encore, il y a aussi une guerre civile, ne parle évidemment pas de génocide. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient dans des centres d'accueil, dans des orphelinats, etc. Il faut qu'on puisse les mettre à l'abri de la guerre civile et donc autoriser nous à évacuer des enfants. Et grâce à cet accord, ils ont réussi à évacuer surtout des enfants Tutsis, qui, alors des enfants des orphelinats, des enfants des centres d'accueil pour enfants handicapés, mais aussi des enfants dont les parents venaient d'être tués, que des Hutus avaient réussi à cacher. Et dès qu'ils savaient qu'il y avait un endroit où les enfants étaient en sécurité, ils les emmenaient dans cette école. Et Terre des Hommes a réussi à organiser des convois pour exfiltrer les enfants jusqu'au Burundi. Et le 18 juin 1994, ma mère et moi avons pu faire partie de ce convoi. Nous n'aurions pas dû y être parce que l'accord du gouvernement génocidaire n'était que pour des enfants de moins de 12 ans. Mais grâce à l'intercession de religieuses qui nous connaissaient, qui ont demandé au préfet de l'époque de nous laisser rentrer dans le convoi, nous avons été dans le camion. Nous passons la frontière et assez rapidement après, j'arrive en France et je suis accueillie dans une famille d'accueil et je fais ma vie en France de façon beaucoup plus confortable que les enfants rescapés, restés au Rwanda seuls, sans aide, dont parle Hélène Dumas dans son livre bouleversant, très fort, dont je ne me suis toujours pas remis de la lecture. Moi, je suis dans une famille d'accueil, je vais à l'école, j'ai les soins, je vais voir un psy, etc. Et je fais une vie en France. Mais il se fait que très peu de temps après qu'on ait traversé la frontière, des gens nous ont dit nous avoir vus à la BBC au moment de la traversée. Donc, j'ai une information dans ma tête qui dit qu'on est passé à la télévision. Et cette information, je n'en fais rien jusqu'au jour où, en discutant avec mon mari, il me convainc que si ces images existent, pourquoi ne pas aller les chercher ? Et ce que je raconte dans le livre, c'est à la fois ce que je viens de vous raconter, un grand résumé de comment nous avons survécu pendant le génocide, mais c'est aussi et surtout ce dont vous parliez, Colette, les 15 années d'enquête que j'ai menées pour essayer de retrouver ces fameuses images. Je m'en charge. Il y a quelqu'un qui me dit je m'en charge. Encore un peu de patience. Je rencontre quelques problèmes de connexion. C'est Siri qui... Et tout commence avec un mail que j'envoie à la BBC, que nous envoyons la BBC en disant est-ce que vous auriez des images de ce fameux convoi ? Et je passe très rapidement sur cette enquête qui, comme je vous dis, a duré 15 ans et surtout qui n'est toujours pas terminée. Mais à un moment donné, un des journalistes de la BBC m'envoie quatre photos. Il est sud-africain. Il s'appelle Hamilton Wendy. Il reçoit le mail qu'on a envoyé comme une bouteille à la mer. et il envoie ces quatre photos-là. Donc, cette première, celle-là. Et donc, vous voyez, ce sont des enfants qui sont dans un grand camion. C'était comme des conteneurs, en fait, qui transportaient des marchandises, généralement. Je ne me vois pas sur ces photos. Mais tu peux laisser celle-là. Vous voyez, dans ce camion, les enfants à gauche vont jusqu'au fond du camion. Là, non. En fait, le bout de tissu bleu que vous voyez qui dépasse, et les cheveux derrière, là, il y a un espace où ma mère et moi étions cachés au fond du camion. Donc, la première enquête, c'est de retrouver une photo qui ne prouve rien. Et pourtant, moi seule, c'est que, parce que je me rappelais que celui-là, il était rouge, je sais qu'on est là en creux. Et c'est aussi ça, la réalité du génocide. Si nous avions été visibles, parce que de la frontière, de Boutaret jusqu'à la frontière, il y avait 30 kilomètres, mais je dirais qu'il y avait peut-être 30 barrières. Les barrières, c'était des miliciens qui avaient mis un bâton au milieu de la route, qui contrôlaient tout ce qui passait, et s'il y avait des toutes, s'ils les tuaient. Ces enfants pouvaient passer parce qu'ils étaient sur une liste. Vous pouvez voir, peut-être, vous voyez ici, à chaque fois, les enfants, ils avaient une étiquette avec leur nom dessus. Il y avait une liste qui avait été autorisée. Vous pouvez voir aussi que la plupart de ces enfants, ils ont été blessés, ils ont des bandages à la tête. Ça, c'est des coups de massue, des coups de machette. Donc, je retrouve d'abord ces quatre photos. Et je me dis, bon, moi, je ne me suis pas retrouvée, je les laisse dans mon ordinateur. Et des années passent, et un jour, je rencontre un enfant, un jeune homme, qui dit, moi, j'ai survécu grâce à un convoi de Terre des Hommes. Et à ce moment-là, je me dis, mais mon Dieu, c'est peut-être un des enfants sur ces photos. Moi, je n'ai pas trouvé mon image, mais pourquoi je ne leur donnerais pas à eux ? Donc, je commence une nouvelle enquête qui consiste à trouver les enfants, la liste des noms, en espérant les retrouver pour leur remettre ces photos, en leur disant, voilà, ça, c'est un bout de votre histoire. Je n'ai pas encore retrouvé cette liste non plus. Mais en cherchant cette liste, je retrouve, je retrouve ce monsieur, Alexis Bricquet, qui est celui qui a organisé ce sauvetage inouï. Je le retrouve, et encore, je ne le retrouve pas complètement. C'est le confinement, je lui parle au téléphone, je lui dis merci, ce que je n'ai jamais pensé à faire jusqu'alors. Et je lui dis, j'ai plein de questions, et je lui dis qu'entre-temps, je lui raconte mon histoire. Il dit, je me rappelle très bien de vous. Il me dit, vous étiez souriante. Je n'en reviens pas. Et on convient d'avoir des entretiens téléphoniques, et puis qu'un jour, j'irai le voir. Il est dans le sud de la France avec Deyana Cavadini, qui est sa compagne, avec qui il a organisé ce convoi. Et en fait, Alexis va mourir d'un cancer fulgurant avant que je puisse le voir. Et ça va être aussi un enclencheur. Je me suis dit, je me suis rendu compte que, un, c'était une poignée d'humanitaires. Ils étaient deux, avec, pour le premier convoi, le consul d'Italie. Pour le deuxième, il y avait un prêtre bosniaque qui les avait aidés. Un, deux photographes, un photographe italien et une journaliste italienne qui étaient là. Mais voilà. Et cette histoire n'a été pratiquement dans aucun livre. Un tout petit peu mentionnée dans un livre d'Alice Ndeforge. Et ces gens n'ont jamais été reconnus officiellement pour ce qu'ils avaient fait. Donc, je décide d'écrire ce livre. Et pour ça, je recommence une enquête qui est celle de retracer toute l'histoire. Et là, je me dis, il faut que j'ai accès aux archives. Je ne suis pas historienne, vraiment, pas du tout. Mais je ne suis même pas dans l'idée de faire l'histoire, en fait. Je suis dans l'idée d'écrire cette histoire-là parce que j'ai les capacités en tant qu'écrivaine, parce que je suis en France, que j'ai accès à beaucoup de choses. Et aussi parce que je veux rendre hommage à ces gens-là. Et je me dis, peut-être qu'en écrivant cette histoire, je trouverai d'autres enfants, ceux qui sont sur ces fameuses photos. Voilà comment, moi, j'ai avancé. Et Alexis, avant de mourir, m'a dit, on était avec un photographe italien, Mauro Parmiziani, et il a pris plein de photos. Je vous donne son contact. On se parle avec Mauro. Donc, Alexis est mort entre-temps. Et je lui dis, mais j'aimerais voir les photos. Donc, ça sera encore très long parce qu'il mettra des mois à me donner ces photos. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Je pense qu'il ne comprend pas. Je pense aussi qu'il y a quelque chose, peut-être on pourra en parler, Hélène, que pour les gens de l'époque, nous sommes dans le regard resté des enfants. Et comment est-ce que... Et c'est là où je trouve que ton travail est très important quand tu dis l'expérience des enfants est aussi valable, le récit des enfants est aussi valable que celui des adultes. Parce que, justement, je pense que pour beaucoup de gens, on est resté des enfants. Et donc, il n'arrive pas à concevoir qu'aujourd'hui, je suis une femme de 45 ans, que je suis en mesure aussi d'être dans un rôle différent, même si je reste encore dans cette sensibilité, dans peut-être une sorte de traumatisme, l'adolescente de 15 ans. Mais en tout cas, je rends quand même hommage à Mauro parce qu'il va m'envoyer une photo qui est celle qui est sur le bandeau du livre. Mais sur le bandeau du livre, on a fait un zoom. Et en fait, et je terminerai là-dessus, Colette, sur cette photo, au départ, pareil, je regarde les photos, je me dis, je suis nulle part sur les photos. Alors, on peut dézoommer un peu, puis je te dirai de zoomer. Et mon mari, je lui dis, il m'a envoyé les photos, mais je suis nulle part. Et en les lui remontrant, je lui dis, mais attends, attends. Donc là, ça, c'est à la frontière du Burundi, le 18 juin 1994. La barrière là-bas, c'est celle qui marque l'entrée vers le Rwanda. C'est pour ça qu'il y a ce panneau qui accueillait en temps de paix les touristes ou les visiteurs. On est dans une zone qui est un no man's land. Disons qu'ici, c'est le Burundi, il y aura une autre barrière. Et on est en train de traverser. Et là, c'est vraiment la scène initiale. Quand on zoom, ici, alors, vous le voyez peut-être pas bien, mais ici, je vois un visage un peu clair. Et en fait, c'est là, c'est moi et ma maman. Je me rappelais très bien qu'elle avait un survêtement rouge, donc je la reconnais tout de suite. Ici, derrière, on a Alexis Briquet, juste là, derrière. Et là, sur le côté, et c'est ça qui m'a prouvé qu'en fait, cette vidéo de la BBC, elle existait. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai douté, en fait. Et en fait, là, donc les cheveux blonds là-bas, c'est Deanna. Et là, sur la gauche, en fait, il y a l'équipe de la BBC. Tout le monde est là. Tout le monde est là sur cette photo. Et finalement, au bout de 15 ans, je trouve une photo. Je sais qu'il en existe d'autres. Parce qu'en fait, dans un journal qui a été publié dans une revue italienne, moi, je n'ai que la photocopie du journal. Il y a une photo qui a été prise plusieurs secondes plus tard. Et là, ma mère et moi, on est au premier plan. Et je ne l'ai toujours pas retrouvée, cette photo. Tout ça pour vous dire que là, on est dans des choses tout à fait concrètes d'une enquête où de fil en aiguille, je retrouve des gens, mais en même temps, des gens qui sont peut-être plus âgés, qui sont en train de mourir. Et je disais tout à l'heure, il y a un monsieur avec un bob blanc. Eh bien, lui, maintenant, ça y est, depuis la semaine dernière, j'ai son nom. Il est en Italie. Il s'appelle Aldo Bordigoni. Il était pédiatre. Mais je suis en train de chercher s'il est encore en vie. Parce qu'en fait, sur une des vidéos que nous envoyait un ami commun, Pierre Galinier, il y a un mois, après avoir lu mon livre, il s'est dit non, mais ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas trouvé cette fameuse vidéo. Il est allé chercher dans les archives du tribunal pénal international. Il m'a enfin trouvé cette vidéo que je cherche depuis 15 ans. Et sur cette vidéo, je vois que ce monsieur a un appareil photo, est en train de prendre des photos. Donc, en fait, il y a encore tout un tas de choses à retrouver. Ce soir, en arrivant, on discute avec Colette Brackman. Je lui dis, sur les vidéos, il y a un monsieur qui a des traits japonais. Et personne ne se rappelle. Le photographe, le journaliste de la BBC dit que c'est un humanitaire. L'humanitaire suisse me dit, non, non, lui, je crois que c'était un journaliste. Et ce soir, Colette Brackman, qui travaille sur le Rwanda, elle vient de me donner le nom du seul journaliste japonais qui était là. Et donc, peut-être que ce soir, en rentrant, je vais retrouver. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très émouvant parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis la sortie du livre, il y a des enfants que je n'avais pas retrouvés qui m'ont entendues sur RFI, qui me contactent. L'histoire est encore en train de s'écrire. Et je ne sais pas si on fait l'histoire. Je ne sais pas si on fait l'histoire. Mais en tout cas, nous, on est en train de reconstituer un puzzle. On est en train de se... En écrivant, en retrouvant notre histoire, eh bien, en reconstituant notre mémoire. Et certains des enfants étaient tout petits. Donc, il y en a un qui m'a contacté la première sortie en librairie pour le livre. Il était à Paris. Il est venu me voir. J'avais posté une photo sur Instagram. Il a zoomé. Il m'a dit, là, c'est moi. Je me suis retrouvée parce que j'avais une petite veste en jean que j'adorais. Et voilà. Il a retrouvé la seule photo de lui grâce... En allant la chercher dans des cartons en Italie. C'est ce que vous disiez aussi. Ces photos-là, elles ont été prises par des photographes. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont donné les photos aux journaux. Et puis, plus rien. Et en fait, c'est notre histoire. C'est notre vie. Et parfois, on n'a rien d'autre que ça. Donc, aujourd'hui, c'est une sorte de combat de faire comprendre aux archives, à tous ces journaux-là qu'ils ont quelque chose de très précieux qui nous appartient un peu aussi à nous et que ça va nous permettre de nous reconstruire. Je suis désolée. J'ai été un peu longue. Non, mais c'est... Merci. Je crois que ce que vous avez dit, ça pose une question à chacun d'entre nous. Nous, parfois, nous avons été dans l'histoire. Nous avons capté des moments. Je crois que les journalistes ont une contribution à faire à la mémoire collective. Ces photos ne sont pas des clichés qu'on met après dans une boîte. Quand vous pensez que la télévision belge a fait des images exceptionnelles des premiers jours du génocide et après, ils ont réutilisé les bandes comme si c'était des bandes d'enregistreurs qu'on peut effacer, on met autre chose dessus parce qu'il n'y a pas de petites économies. Alors que c'est la vie des gens qui est là. C'est la mémoire, c'est le souvenir, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Alors, je vais quand même redire cette histoire. Je vous le disais au début. Hier, je rencontre un militaire belge qui est à la fin de sa vie. Je lui dis que je rencontre Béata aujourd'hui, qu'elle a quitté Boutaré. Il lui dit qu'il était déjà là. Il a connu Frères des Hommes bien avant votre convoi, mais il a connu l'organisation Frères des Hommes. Il me dit qu'il y avait un débat avec les chefs miliciens qui ne voulaient pas laisser partir ces convois. Et lui, c'est un homme de cœur, un homme généreux. Il me dit, moi, je n'ai jamais raconté cette histoire parce qu'elle est enfuie dans le passé, dans la mémoire. Il dit, mais j'ai donné de l'argent en avril aux miliciens pour qu'ils laissent partir ce convoi, qu'ils laissent partir ces gens. Je dis, mais tu ne l'as jamais raconté. Ben non, il dit, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et il va disparaître dans les jours qui viennent. Il va disparaître. Je dis, la mémoire des justes, elle mérite, elle aussi, d'être réanimée, d'être remise en évidence. Et merci pour ce, justement, merci pour tout ce travail. Voilà. Alors, s'il y a des questions dans la salle, je pense qu'on peut passer au débat. On peut passer la parole à la salle, mais est-ce que vous ne vouliez pas discuter entre vous quatre avant peut-être de poser des questions ? On peut. Oui. Est-ce que Liberata, qui nous entend, n'aurait pas envie d'intervenir sur les témoignages d'Hélène et de Béata ? Je vous remercie. J'ai bien tout suivi. Effectivement, ce qu'elles ont dit, c'est riche d'enseignement. parce qu'on n'arrête pas de découvrir. On découvre une étape et ça nous fait arriver à une autre. Comme le dit bien le travail de Béata, à un certain moment, son histoire permet à d'autres qui vont faire le même convoi de faire une transabilité de leur histoire. Et quand on rit le livre d'Hélène, les enfants dont on a connu, parce que pendant cette période aussi, j'étais au Rwanda et j'étais adulte. Moi, j'avais 21 ans. Donc, directement, je décapitule dans la mémoire les enfants de cet âge-là que j'ai vus galérer, raconter. Et actuellement, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et c'est exactement la même chose de ce qu'on voit à travers les écrits de ces carnets, de ces enfants-là. Et on n'arrête pas de découvrir. Maintenant, on découvre encore les trous, les tombes, les témoignages. Pour ceux qui étaient très sensibles, qu'on ne pouvait pas dire dans 5 ans, 10 ans, et maintenant, à 30 ans, que maintenant, les gens décident de parler après avoir traversé des traumatismes ou être accompagnés par les sociothérapeutes. Donc, le travail de mémoire et de récit continue au Rwanda. Là-même, vous en êtes le témoin. Vous êtes témoin de cela. Et vous aussi, lorsque vous allez au Rwanda, vous deux, vous pouvez parler aux gens. Oui, je crois que moi, je voudrais juste dire une chose à Beata. C'est que quand j'ai lu son livre, j'ai lu un livre d'histoire. Et je crois que, en tout cas, pour ma part, je plaide pour cette abolition des frontières disciplinaires. Parce que je crois que nous, en tant qu'historien, cette histoire du génocide de Toulouse-ci nous impose des formes d'écriture nouvelles. Donc, on doit aussi écrire différemment. Et je crois qu'on doit s'ouvrir. Enfin, voilà. C'est un événement tellement important qui pousse des limites de la réflexion, des possibilités d'expliquer, de comprendre que, voilà, l'enquête, pour moi, l'enquête qu'a menée Beata, c'est un livre d'histoire. Voilà. Je trouve que c'est un grand livre. Et puis, l'enquête, c'est... L'enquête, c'est le cœur de notre métier, quoi. Donc, voilà, je... Merci, Hélène. Mais moi, je voudrais dire aussi que, enfin, je ne sais pas si c'est une question générationnelle, mais tu fais quand même aussi partie de ces historiens et historiennes. En tout cas, toi, en tant qu'historienne, tu m'as apporté énormément, non seulement par tes travaux, mais aussi par la façon dont tu racontes cette histoire-là, que je n'avais pas lue ailleurs. Tu es vraiment dans quelque chose de très sensible, mais sensible n'est pas un gros mot. C'est vraiment une sensibilité parce qu'un génocide, ça touche avant tout à notre humanité. Et je pense que c'est pas... Voilà, c'est des vies. Et Hélène, quand tu travailles avec les gens, tu considères des vies, tu considères des réalités aussi. Moi, ce qui je trouve intéressant, par exemple, ce qui m'avait beaucoup frappée quand j'ai lu ton premier livre, Génocide au village, c'est l'importance que tu accordais à ce que les rescapés racontent des lieux, des lieux qui sont des lieux de souvenirs, un terrain, un arbre, là où les gens ont été assassinés. Tu as cette sensibilité de pouvoir capter tout ça. Et l'autre chose aussi, j'ai dit que j'allais en parler tout à l'heure, c'est que pendant mon enquête, on échangeait, je te racontais. Et ça aussi, c'est cette abolition des frontières, c'est-à-dire quand il y a aussi une amitié et cette capacité que tu me prennes au sérieux dans ce que je dis. Et quand je te raconte cette histoire, toi, à ce moment-là, tu es en train de faire ton enquête sur Kadouha, sur le génocide à Kadouha. Et dans les documents que tu as trouvés de la sœur Milgita, tu trouves une note que tu m'envoies, c'est-à-dire que tu me partages. C'est ça. Ce que je n'ai peut-être pas trouvé chez certains journalistes, et encore, il y en a certes quelqu'un comme Hamilton qui m'a envoyé ses photos, eh bien qu'une historienne me prenne suffisamment au sérieux pour m'envoyer un document en me disant, écoute, là, ça parle des enfants de Terre des Hommes parce qu'en fait, il y a une partie des enfants de Kadouha qui avaient survécu grâce à une religieuse allemande qui s'appelait Milgita, mais tu peux en parler mieux que moi, a réussi à faire en sorte que Terre des Hommes, à Boutaré, viennent les chercher. Et ces enfants-là ont fait partie du dernier convoi. Donc, ils sont arrivés après que nous, on soit partis. Mais, il y a cette... Tu m'as permis d'ouvrir cette autre histoire-là et de rencontrer Damas, dont je parle dans le livre, qui est aujourd'hui médecin à Kigali, qui était un enfant rescapé, pris en charge par Terre des Hommes et qui a fait exactement la même enquête que moi de son côté à chercher des photos. Et lui, il est tombé sur un journaliste américain qui a été absolument odieux puisqu'il a refusé de lui donner des photos. et ça a été un élément très important dans mon enquête et dans mon livre de rencontrer quelqu'un d'autre qui soit dans la même démarche. Et ça, ça a été grâce à toi parce que tu m'as ouvert aussi tes documents de travail. Tu me les as partagés. Et je pense que, voilà, on est en train de plaider sur cette transversalité-là et sur la confiance que des historiens, des historiennes comme toi peuvent accorder à des démarches de survivants. Je crois que toutes les deux, vous avez aussi cette démarche que le temps n'a pas d'importance. Ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est encore d'actualité aujourd'hui et ça mérite qu'on y passe le temps qu'il faut. Et toutes les deux, vous avez passé des jours, des heures, des mois sur des enquêtes de terrain sur le terrain d'aujourd'hui avec tous les enseignements à la fois du recul mais hier, c'était aujourd'hui que c'est la même chose. Le temps est un peu aboli. Votre rapport au temps et à toutes les deux est un peu le même. Mais ce n'est pas fréquent pour les historiens, non ? Non, mais je crois que je parlais tout à l'heure de l'exigence morale et éthique qui avait imposé le travail sur les textes des orphelins. Bon, moi, je n'ai pas eu d'hésitation. Béata, quand j'ai vu Terre des Hommes dans les archives de Milgita, je t'ai immédiatement dit, voilà, regarde, il n'y a jamais eu de... Enfin, pour moi, la légitimité de ta démarche, elle allait de soi. Voilà. Il n'y avait pas... Il n'était pas question de dire, non, moi, j'ai mes archives, je les garde pour moi. Enfin, ce n'est pas possible parce que je crois qu'il y a une connivence, une amitié, une compréhension, je crois aussi, quand on travaille sur cette histoire et moi, je travaille avec les rescapés en plus. Donc, voilà, c'est des vies. Pour moi, les gens avec lesquels je travaille, ce n'est pas des enquêtés. Je ne supporte pas ce terme qu'on utilise parfois en sens social. ce sont des personnes, ce sont des acteurs historiques, ce ne sont pas des enquêtés. Enfin, il y a une forme d'objet, d'objet, de rééducation, voilà, que je ne peux pas, enfin, je ne supporte pas, voilà. Alors, je sais que ça ferait très scientifique, mais moi, je ne sais pas comme ça que je ne sais pas cette histoire-là ou cette démarche de sens social que je défends. C'est plutôt une démarche autour d'une, d'une forme de sensibilité qui permet de voir autrement peut-être cette histoire. Oui, c'est aussi un regard d'humanité tout simplement. Je crois que c'est ça aussi, la clé, c'est ça. L'histoire, c'est aussi, il y a aussi sa part d'humanité, d'empathie avec les personnes. Ce ne sont pas des objets d'études, ce sont des personnes, des histoires humaines, de gens qui sont disparus ou qui sont encore là et qui méritent d'être retrouvés, réhabilité. Vous aussi, c'est votre démarche. Béata. Oui, absolument, je me sens même une... Comme j'avais 15 ans, j'étais plus âgée que la plupart de ces enfants, je me sens une sorte de responsabilité, de devoir, de me dire ce que j'ai, il faut que je leur partage. Donc, dès que quelqu'un me contacte, je lui envoie les photos en disant peut-être que tu te retrouveras dessus et fait passer aux autres et il y a quelque chose de très important là-dedans et il y a quelque chose aussi... Alors moi, je ne suis pas chercheuse, mais j'ai eu une vie professionnelle dans le champ de la santé communautaire et dans des associations militantes, notamment dans le champ de la lutte contre le sida et donc j'ai participé à des projets de recherche action en santé communautaire au Canada et en France et donc j'ai eu une expérience, alors pas du tout en lien avec le génocide, mais quand même avec une thématique très sensible de personnes qui disent il faut que la recherche nous serve à nous et que nous soyons dès le départ dans la constitution des objectifs du projet de recherche et je pense que ça, ça m'a aussi aidée dans la détermination que j'ai pu avoir quand on me fermait les portes, quand on me disait non mais vous ne pouvez pas avoir accès aux archives, vous n'êtes pas chercheur, vous n'avez aucune légitimité à avoir accès aux archives. Il fallait parfois défoncer les portes et dire non mais en fait vous me laissez rentrer, c'est mon histoire et je pense que je n'aurais pas eu cette détermination-là si je n'avais pas eu l'expérience que j'ai pu développer en faisant de la recherche action en santé communautaire. Je crois que vous avez marqué un pas en avant et une sorte de légitimité des acteurs, des gens sur place et qu'il ne peut pas être, leur histoire ne peut pas être le monopole des chercheurs ou des gens de passage. Comme vous le savez, en Belgique, en Belgique, on a ouvert l'accès aux archives des Métis cette année-ci. Donc, c'est tout récent. Donc, des gens qui ont été arrachés à leur famille, c'est l'histoire de la décolonisation, c'est très ancien. Mais donc, ils étaient restés dans l'ignorance de leur famille, de leurs origines. Jusqu'à aujourd'hui, l'État belge a enfin ouvert les archives et je crois que les journaux, les journalistes doivent aussi, ils ne sont pas au-delà de la réalité, ils ont aussi une responsabilité. Les images qu'ils prennent, les récits de vie qu'ils prennent aux gens, appartiennent aussi à ces gens. Et donc, il ne faut pas jeter ces carnets de notes, il ne faut pas jeter les archives. et pour vous faire rire depuis que j'ai lu votre livre, je l'ai fermé et je me suis dit je dois tout de suite aller m'acheter un Polaroid comme ça au moins si je suis quelque part en reportage, je ferai des photos des gens et je leur donnerai leurs photos en même temps. Comme ça, il y aura au moins un échange. Je leur laisserai quelque chose. Je me suis acheté un bête appareil Polaroid en me disant j'aurais dû faire ça depuis longtemps. On avance ensemble je trouve et c'est vraiment très fort la journaliste l'historienne et puis finalement il y a des prises de conscience et une sorte de solidarité c'est fort c'est beau Une sorte de recherche partagée de désir et puis aussi pour rendre justice à toutes ces victimes c'est ça aussi la démarche je crois de leur rendre vie de leur rendre justice ils sont morts oui mais ils sont encore là dans la mémoire et aussi ils ont droit à leur vérité à leur existence c'est une façon de les perpétuer me semble-t-il je ne sais pas si on peut passer la parole à la salle s'il y a des questions est-ce que Geneviève peut faire circuler son micro ? bonsoir je m'appelle Bagopole je suis étudiant en bâtiment et je suis d'origine ivoirienne en fait vu que je suis passionné par les histoires par la philosophie et l'art et surtout l'histoire africaine j'ai décidé de venir m'écouter mais cette histoire pour moi qui est dramatique en même temps qui nous enseigne j'ai une question ma question mais j'aimerais savoir pourquoi les colons belges ils ont ils ont décidé de donner des éthinées à travers une essentialisation mais tandis que cela n'est pas mais n'est pas fiable et c'est cela ma question oui je vais répondre en deux mots peut-être mais ça c'est une longue histoire c'est que le colonisateur voulait au Rwanda les Belges mais ça s'est passé dans d'autres pays aussi ils voulaient aller vite maîtriser les clés de compréhension mais surtout les clés de domination et donc elle a voulu se faire des alliés et il a estimé que la population des Tutsis était comme c'était le vocabulaire de l'époque était apte à gouverner donc on pouvait faire d'eux des contre-maîtres des administrateurs des alliés si vous voulez et donc ils se sont reposés sur les Tutsis en leur donnant l'ordre de contrôler les autres qui étaient les Hutus donc ils ont semé la division au sein de ce peuple qui avait des liens où les gens avaient des liens entre eux qui étaient trop compliqués pour que les Belges les approfondissent et donc ils les ont divisés et juste à la veille de la dépendance ils ont changé d'alliance ils se sont dit avec des principes un peu occidentaux de démocratie du nombre que les Hutus étaient plus nombreux plus nombreux que les Tutsis étaient demandés l'indépendance donc c'était devenu des subversifs et donc les Belges ont complètement changé d'alliance et ils ont pris le camp des Hutus et surtout depuis les années 30 ils avaient imposé à toute la population rwandaise une carte d'identité sur laquelle figurait l'ethnie et donc tout le monde était catégorisé même si vous étiez mélangé ce sont des choses qui ne venaient pas à l'esprit mais les Belges vous ont mis une étiquette cette étiquette a permis d'identifier les Hutus et les Tutsis et cette étiquette a été la mort en 1994 parce qu'elle a identifié les victimes n'est-ce pas Béata ça a été un instrument de mort et donc là la responsabilité du colonisateur elle est énorme et on n'a pas fini d'en parler peut-être si je peux juste ajouter une chose par rapport à ce que vient de dire Kyle Breckman c'est que ce qu'il faut souligner c'est que le terme ethnie c'est souvent un faunet pour ne pas dire race parce qu'on n'utilise plus le terme mais au fond on disait race et en plus au Rwanda race et ethnie c'est synonyme dans ce contexte-là donc c'est une pensée raciale qui a donné raciale et raciste qui a donné naissance à ces catégories qui n'ont absolument aucune réalité sociologique religieuse ou linguistique parce que il faut quand même rappeler que les Rwandais partagent la même langue le Kinyarwanda les communient aux mêmes croyances et partageaient donc un système un territoire et un système politique évidemment avec ces tensions etc mais se reconnaissaient tous au sujet d'un roi voilà et cette unité linguistique c'est pas seulement que les gens parlent la même langue c'est qu'il y a une unité culturelle une symbiose culturelle donc ça c'est vraiment important de le garder à l'esprit il n'y a pas de différence religieuse pas de différence linguistique il n'y a pas de quartier Hutu de quartier Tutsi tout le monde cette symbiose culturelle elle est vraiment importante à considérer pour ensuite penser cette création raciste et raciale de la colonisation belge je voulais savoir pourquoi c'est au niveau de la France pourquoi la France avait choisi un petit peu le camp des Hutus quel était son intérêt justement c'est ce qu'on dit généralement la raison de la France c'est quand même importante dans cette histoire là et bon pourquoi elle avait choisi ce parti là plutôt qu'elle est neutre ou des choses comme ça je crois que la France si j'ose dire elle est venue sur le tard c'est que François Mitterrand était ministre des affaires africaines dans les années 60 le Rwanda le Burundi c'était des colonies belges et donc il s'est inspiré de la vision belge de l'époque qu'on a expliqué tout à l'heure diviser pour régner diviser les Hutus les Tutsis et donc il s'est dit la démocratie c'est la loi de la majorité c'est la loi du nombre et on va définir le nombre d'après l'appartenance ethnique et on a dit à quel point c'était artificiel c'était plaqué c'était des concepts plaqués sur une réalité beaucoup plus complexe deuxième point il y a eu aussi cette obsession du côté français que l'Afrique francophone aurait été assiégée par les Britanniques par des gens qui parlaient anglais c'est ce qu'on a appelé le complexe de Fashoda les Anglais veulent conquérir des pays à accroître leur influence pour tracer la fameuse route du Cap au Caire alors que les Français auraient voulu avoir un accès à l'océan Indien donc c'était deux ambitions impérialistes qui se sont croisées et cette obsession de la menace anglo-saxonne était encore à l'esprit de François Mitterrand en 1994 en 1994 parce qu'il disait si on laisse le Front Patriotique rwandais des réfugiés tutsis qui ont vécu en Ouganda qui parlent anglais parce qu'en Ouganda on parle anglais mais c'est un accident de l'histoire ils parlent surtout leur langue qui est le Khinia Rwanda qui est la même langue que tous leurs compatriotes mais comme ils ont été exilés en Ouganda ils s'expriment en anglais et bien donc ils vont prendre le pouvoir et le Rwanda va devenir un pays anglophone et donc nous la France qui défend qui défend l'impérium du français on va s'opposer à cette emprise des britanniques je me souviens qu'à l'époque j'avais écrit un petit un éditorial qui disait la francophonie ne mérite pas un génocide mais c'était ça c'était on va défendre l'influence française je ne sais pas si Hélène est d'accord voilà c'est aussi ça paraît aberrant à notre époque mais c'est ça qui a motivé l'engagement l'engagement militaire français et le mensonge et la pyramide du mensonge qui ne s'est écroulée que voici quelques années après au delà de la langue je pense que il y a quand même on est dans l'Afrique post-faucard il y a quand même aussi l'idée pour la France d'avoir un précaré c'est à dire des pays africains qui vont aux Nations Unies qui vont pouvoir dans toutes les instances internationales suivre la ligne décidée par Paris et ça c'est pas uniquement une question de langue c'est une question d'influence géopolitique dans le monde et ça ça a été vraiment quelque chose la France était toujours plus grande quand elle était elle se hissait sur son précaré africain et c'est une mentalité qui a prévalu chez les dirigeants français pendant très très longtemps est-ce que c'est terminé ? Mais quand on votait une résolution si la France pouvait compter sur le vote de tous les pays membres de la francophonie de tous les pays d'Afrique francophone ça lui donnait un poids qui justifiait aussi sa présence au conseil de sécurité donc c'est un ensemble une vision de son rôle de son rôle géopolitique si vous voulez par rapport aux américains par rapport aux anglais et voilà c'est une longue histoire d'impérialisme d'influence de vision que la France a d'elle-même d'être un grand pays un des grands pays dirigeants de la planète voilà qui doit se défendre moi je reviens encore sur la participation de l'état français dans le génocide je sais mais d'après un documentaire que j'ai pu regarder sur TF1 mais j'ai cru entendre que le président français à l'époque qui était monsieur François Mitterrand était le mentor de monsieur juvénal à Birima Mina excusez-moi ma question mais j'aimerais savoir pourquoi l'amie française a empêché le FLDR la force de la libération du Rwanda à avancer dans le pays pendant le génocide mais sachant très bien que si la force de la libération rentrait dans le pays ils auraient pu stopper tous ces massacres moi c'est ça la question en fait mais ça aurait pu sauver beaucoup de vies oui c'était une question vertigineuse une histoire vous nous invitez à faire de l'histoire contrefactuelle qui est vertigineuse c'est vrai vous avez raison vous savez le génocide des Tutsis n'a pas été arrêté par des forces ni par les forces de l'opération turquoise française ni par les casques bleus qui auraient été envoyés soudainement par les Nations Unies qui auraient tout compris qu'il y avait un génocide au Rwanda puisque normalement les états étaient partis de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide ils auraient dû agir ils n'ont pas fait c'est une force rwandaise qui a arrêté le génocide vous avez cité le FPR le Front Patriotique rwandaise ce sont ses troupes qui ont arrêté le génocide et ça je pense que c'est aussi très important à souligner et qui dit beaucoup de choses je crois sur l'indifférence coupable de la communauté internationale et quand on parle de la communauté internationale je pense qu'il faut bien distinguer le rôle spécifique qu'a tenu la France dans cet engrenage puisque je pense que la zone turquoise qui a été mise en place à partir de la fin du mois de juin 1994 a formé un glacis par lequel tous les responsables du génocide ont pu fuir aux Haïrs à l'époque et que la crise que subissent et encore que subissent les deux Kivu aujourd'hui sont liés à cette politique la guerre n'est pas finie je voudrais juste donner un petit souvenir personnel c'est que le génocide se termine au mois d'août 1994 il y a un sommet franco-africain qui se réunit quelque part dans le sud de la France je crois à Biarritz où le président Mitterrand reçoit les pères des pays francophones etc et à la fin une conférence de presse mon collègue Patrick de Saint-Exupéry du Figaro se lève et dit monsieur le président auriez-vous quelque chose à dire à propos du génocide au Rwanda nous sommes en novembre l'opération turquoise s'est terminée au mois d'où le génocide le FPR a mis fin en juillet auriez-vous quelque chose à dire à propos du génocide au Rwanda et le président Mitterrand dit devant tout le monde le génocide le génocide de quoi parlez-vous dans ces pays il y a toujours eu des massacres et la fin de l'histoire qui n'a jamais été écrite c'est que moi je suis avec un journaliste belge qui a une longue perche qui est de la radio qui a une très longue perche avec son micro comme ça et qui le suit qui suit le président presque jusque dans la voiture au moment où il embarque et Mitterrand embarque dans la voiture il ne voit pas la perche de journaliste et il rigole et il dit ah ce journaliste je l'ai quand même bien eu je lui ai bien répondu il rit vraiment parce qu'il s'est moqué il s'est payé la tête de mon collègue Patrick de Saint-Exupéry et nous on écoute l'enregistrement et on dit quand même quel mépris quel mépris pour les peuples africains et quel mépris aussi pour pour les journalistes voilà ça c'est une anecdote que j'avais vécue à l'époque et il dit où cet enregistrement Colette à l'RTB ah ben voilà je peux le chercher oui oui je pourrais chercher oui c'est un document merci pour votre intervention j'avais une question qui touche à la fois tous vos rôles on a vu que donc le génocide rwandais il y avait une dimension charnelle vraiment très forte d'ailleurs on voit là notamment avec Mitterrand ce qui se passe c'est que comme ils sont dans l'analytique pure et pas dans le charnel c'est assez facile de se détacher de faire des blagues etc donc ma question c'est vis-à-vis de l'historien bon pour le journaliste on a des images pour l'écrivain on a la sensibilité mais pour l'historien comment est-ce que on peut rendre dans un génocide aussi horrible la question charnelle la question purement sensible tout en gardant une question analytique qui est quand même la demande de la discipline je sais pas très bien comment vous répondre parce que c'est quelque chose qui se décide pas vraiment vous voyez on se dit pas j'espère ce que je dis souvent c'est que les chercheurs sont pas des êtres comment dire schizofrènes on va pas tourner un bouton en se disant ça y est là je suis dans l'analytique là je suis dans la sensibilité ça fonctionne pas vraiment de cette manière et donc on le décide on le décide pas voilà je pense que c'est une sorte de tension voilà et ça c'est Arlette Farge qui disait ça une très belle phrase elle dit que l'émotion est une est un jaillissement de l'intelligence et qu'il faut travailler et ordonner et je pense que voilà quand on est touché traversé par cette histoire par les mots qu'on reçoit par ce qu'on voit des corps des paysages des mémoriaux voilà cette émotion qui nous traverse ça peut être aussi des émotions d'égout de rejet voilà il faut les ordonner les travailler c'est peut-être là aussi qu'intervient l'analyse mais ça se je pense pas que ça se décrète voilà la sensibilité est d'abord là peut-être que Liberata Liberata peut-être Liberata tu as peut-être quelque chose à ajouter merci dans les sciences sociales on travaille avec les humains et nous faisons partie de ce groupe d'humains et il reste nos archives nos grands collaborateurs scientifiques Hélène a bien dit qu'elle appelle les informateurs les acteurs de l'histoire il y en a d'autres qui les appellent les assistants de la recherche parce que ils produisent le savoir et les recherchers à chaque fois cette distance et l'engagement l'engagement distance et engager qui doit être ordonné comme ça a été souligné mais qui suscite aussi la curiosité de continuer comme l'a bien souligné à Beata elle voit une photo d'archive et elle commence à l'analyser voir les images qui sont sur la photo et continue de chercher d'autres sources et partage dans son entourage les autres parviennent aussi à découvrir autre source ou bien à collaborer pour identifier les gens qui ont fait le même traversé et dans ce cas là donc cette volonté cette curiosité continuelle de ne pas se faire emporter par le sentiment mais plutôt cette soif là de toujours chercher et de savoir et il y a toujours des stratégies de prendre les distances et d'analyser l'objet et ne pas être emporté par le sentiment que ça peut découvrir je voudrais poser une petite question à notre amie parce que est-ce que quelle est la contribution des Rwandais lorsqu'il y a eu les tribunaux gachacha parce que là les Rwandais c'était la justice sur les collines où les gens ont parlé ils ont accusé ils se sont défendus est-ce qu'il y a eu des est-ce que vous avez gardé les archives des tribunaux des tribunaux gachacha est-ce que ça sert à construire l'histoire aussi est-ce que vous avez gardé l'accès aux archives de la justice qui a été rendue au Rwanda même avec les récits des rescapés les récits des accusés je pense que oui 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 vous expliquez un peu Hélène connaît le sujet oui ce sont les archives des juridictions gachacha c'est une mine d'or pour les pour les historiens les historiennes c'est à peu près 60 millions de documents qui sont conservés et sur ça représente à peu près 8 kilomètres linéaires d'archives et gachacha c'est des tribunaux qui ont vu le jour à partir de 2002 et qui ont fonctionné jusqu'en 2012 pendant 10 ans qui ont jugé donc depuis les crimes de pillage et de destruction jusqu'aux auteurs de violences sexuelles ou aux bourgmesses aux majors de l'armée nationale tous les tout le spectre des formes de participation au génocide ont été jugés devant les gachacha qui étaient composés donc de juges non professionnels donc des gens des personnes intègres on l'appelle Nianga Mungayo qui étaient donc censés ne pas avoir participé au génocide et puis avoir une forme d'intégrité morale qui leur permettent de mener les débats donc de ces tribunaux bon c'est une justice d'extrême proximité qui s'est mise en place mais voilà je dis en 2006 il y a un tiers des juges justement gachacha qui ont été démis de leur fonction parce que pesaient sur eux des soupçons de participation au génocide donc il y a vraiment les deux enfin il y a un revers à cette extrême proximité c'est celle-ci mais néanmoins c'est ce processus a permis que soient examinés près de 2 millions de dossiers en 10 ans et que voilà soient aussi mis l'accent sur une forme de réparation oui et aussi il fallait désengorger les prisons donc il y a une forme de réintégration aussi des personnes qui ont participé au génocide au sein de la société rwandaise puisque le Rwanda est aussi un cas unique de ce point de vue c'est que le pays s'est reconstruit le pouvoir après le génocide a décidé de reconstruire le pays avec les victimes et les tueurs au sein d'une même nation et donc les gachachas s'inscrivent dans ce processus Liberata est-ce que vous avez accès aux archives des tribunaux gachachas merci pour avoir soulevé cette question oui c'est accessible et comme c'était souligné par Béatan dans le cadre de la recherche c'est collecté au sein de de l'institution ministère de l'unité de l'engagement civil civique là où se trouvent les archives nationales et celui qui veut faire la recherche fait une demande et on donne l'accès et du coup pour retourner un peu en arrière ces juridictions gachachas ont été des pistes d'ouverture aussi de justice pour donner justice en peu de temps à plusieurs personnes autrement les gens allaient mourir sans avoir justice que ce soit les bourreaux que ce soit aussi les victimes les survivants et du coup comme résultat ça a favorisé la réconciliation parce que ça a diminué le soupçon parce que les gens qui s'assoient au village ils savent qui a fait ceci qui a tué et il sait enterrer le sien parce que celui qui a confessé a bien dit où on a jeté les morts et ça permet aussi de rendre hommage et de les amener dans les sites mémoriaux résumés avec dignité et ça permet aussi de rendre hommage et de commémorer tout tout en sachant que un corps a été retrouvé a été enterré avec dignité et ça permet de survivre ensemble parce que le rescapé le survivant continue de chercher de savoir ce qui s'est passé où se trouvent les siens autrement psychologiquement il a toujours son cercle à la tête en cherchant un des siens qui n'a pas été retrouvé un deuxième lieu c'est que ces faits qui sont dans les archives Gachacha servent aussi de donner des informations à d'autres personnes qui ne le savaient pas parce que lorsqu'ils ont avoué ils bénéficient d'une réduction de peine et ça permet la réintégration au sein de la communauté parce que il est reconnu d'avoir donné des informations et du coup ça permet de vivre ensemble parce qu'il a contribué à donner des informations et aussi pour la conservation de la mémoire ce sont des outils donc ces archives servent d'histoire mais aussi de mémoire pour les victimes mais aussi de leçon pour éviter de répéter les mêmes erreurs pour le futur voilà merci pour ces informations très importantes est-ce qu'il y a d'autres questions dans la scène à monsieur là-bas merci beaucoup bonsoir je suis Mendy Noël d'abord je voudrais vous remercier toutes les trois pour vos propos vos échanges très très riches alors j'ai une question à chacune des trois intervenantes d'abord à madame à madame Beata Merès vous avez très bien expliqué comment vous avez fait pour réussir à échapper aux génocides vous et votre mère voilà en allant jusqu'à inventer un sens qui consiste à dire que vous étiez fille d'un père d'un père français et finalement malgré que compte tenu de l'âge vous n'étiez pas autorisé à faire partie de ce qui est bien finalement vous avez échappé à ces génocides tant mieux donc quel lien faites-vous on a vu que quand la guerre a éclaté en Ukraine en tout cas l'envahissement l'agression russe en Ukraine justement les personnes notamment des Africains ont été recalées ont été empêchées ce qui concerne l'accès au convoi humanitaire les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux donc quel lien faites-vous ma question c'est par rapport à la dimension raciste du génocide des génocides de façon générale surtout à travers des convois des couloirs humanitaires concernant il faudrait réduire la question parce que le temps diminue il n'y a pas de soucis je vais très rapidement désolé à madame à Libertat justement qu'en est-il de la cohabitation entre les Hutus et les Tutsis 30 ans après les génocides au niveau du Rwanda concrètement puisque c'était un génocide comme vous l'avez souligné de proximité et à madame Hélène Dumas je voudrais savoir par rapport au cahier sur lequel vous êtes appuyé pour écrire votre livre qu'en est-il du droit d'auteur puisque je ne sais pas comment ça s'est passé en termes de recherche ces enfants quand ils écrivaient ça est-ce qu'ils avaient souhaité qu'un jour que cela soit rendu public etc. merci beaucoup désolé pour la longueur voilà merci beaucoup alors on va demander rapidement alors sur la question alors je pense que peut-être que le parallèle entre le racisme qui peut y avoir quand il s'agit d'accueillir des réfugiés subsahariens en Europe c'est un autre sujet si ce n'est que effectivement le point commun c'est qu'il y a du racisme il y a du racisme à la base de tout génocide racisme ou en tout cas politique racialisante maintenant je ne vois pas très bien le lien que moi je pourrais faire tout ce que je peux vous dire c'est que par contre quand j'interviens en tant que survivante dans les écoles en France dans les lycées les collèges mon objectif n'est pas seulement de parler du génocide contre les tout-ci c'est ce qui s'est passé il y a 30 ans mais d'être vraiment dans la transmission d'une importance pour les jeunes aujourd'hui d'avoir un esprit critique et de pouvoir résister à tous les propos visant à les séparer de leurs frères et sœurs humains et ça ça passe par un esprit critique effectivement de pouvoir dire si ce qui se passe là c'est raciste c'est antisémite c'est islamophobe voilà c'est ce devoir de vigilance que j'essaye de transmettre aux nouvelles générations quelle que soit la source de la division et nous sommes à une époque aujourd'hui avec les montées de l'extrême droite dans le monde entier qui nous oblige à faire encore plus preuve de vigilance dans toutes les situations que l'on peut avoir politiquement merci alors je crois que Hélène Dumas rapide à répondre oui merci pour votre question monsieur oui alors les textes sont tous les textes tous les noms des auteurs des textes ont été anonymisés parce que précisément je n'ai pas retrouvé les auteurs et les autrices de ces textes pour leur demander leur consentement et donc pour protéger leur vie leur anonymat ils sont anonymisés à l'exception des noms des sauveteurs que je me suis refusé à modifier voilà merci beaucoup je crois que nous sommes arrivés il y avait une question pour Liberata oui il y avait une question pour Liberata aussi on va conclure avec Liberata merci beaucoup pour la question de la cohabitation de la population rwandais pour ce qui est à l'extérieur je crois que c'est un grand problème mais voyant ce qui se fait durant ces 30 ans la cohabitation est bien répandue et faisable mais pour ce faire il y a eu un grand travail post-génocide fait par le gouvernement de l'unité actuelle pour commencer il y a eu une invention de créativité des lois qui élimine toutes sortes de discriminations est inscrite dans la constitution qui bannit toutes formes de discriminations au Rwanda que ce soit lié sur le sexe l'âge la religion ça a été le premier outil deuxième moment c'est c'est la suppression de la fameuse carte d'identité qui servait de distinguer qui est ou tout qui est tout et qui est mutua et dans ce contexte là toute la population rwandaise qui était à l'état initial partageant la même culture la même langue le même métier était soulagée parce que personne ne voulait se voir un rinette de Hutu pour ne pas être confondue à un criminel et aussi un rinette de Tutsi pour ne pas être identifiée comme survivante du génocide et être identifiée comme rwandais cette rwandicité qui était perdue a été rétablie et accompagnée des enseignements à l'unité donc à la citoyenneté et les droits à la citoyenneté l'éducation pour tous et venir en aide au rescapé du génocide parce qu'un génocide est perpétré par l'état et la réparation et la prise en charge des victimes revient aussi à l'état et du coup il y a eu un fonds d'assistance au rescapé du génocide qui sont vulnérables et tout ça a été accompagné aussi par l'intégration des militaires qui ont voulu retourner et faire partie de l'armée rwandaise et tout ce qui voulait exercer son métier militaire a été réintégré avec toute une installation des centres de formation pour être un militaire du pays pas un militaire milice pour un groupe quelconque pour assurer la sécurité pour tout le monde la sécurité nationale et tous ces mesures là ont permis de vivre ensemble et la promotion de la parole que ce soit pour les survivants que ce soit pour les observateurs neutres je dirais qui n'ont pas participé au génocide tout ça a permis de livrer la parole et d'avoir droit à l'information et de savoir la réalité de ce qui s'est passé et tout le monde s'engage à la contribution pour bâtir un même pays parce qu'il n'y a plus de points de discrimination qui seraient tolérés donc tolérance zéro et promotion des droits à chacun de sorte qu'il n'y ait plus de corruption pour avoir un droit qui est normalement donné un droit à tout le monde tout ça a permis cette cohabitation actuelle entre tous les citoyens et avec toute considération égale devant la loi et dans les pratiques bien sûr des enseignements à l'éducation et les formations continue pour chez les anglais on dit même cette change pour pouvoir changer en positivité je pense que j'ai essayé de répondre à votre question merci beaucoup pour cette note d'optimisme je crois qu'on pourrait conclure et rester sur ce que vous avez dit c'est très important parce que c'est un gage d'espoir pour l'avenir merci beaucoup merci à toutes les trois merci beaucoup merci à chacune de vos quatre pour vos paroles pour avoir éclairé des pans de cette histoire et des acteurs de cette histoire dont on ne parle pas souvent les femmes les enfants et d'avoir essayé de réconcilier de mettre ensemble l'histoire l'écriture et la parole ensemble on a préparé il y a une vente signature à la librairie du centre Pompidou où vous pouvez retrouver Colette Breckman Hélène Dumas et Beata Oumumiaï Mérès on aura une pensée pour Liberata qui évidemment reste à Kigali et qu'on en porte avec nous vous pouvez retrouver les ouvrages de nos quatre invités dans la bibliothèque et aussi dans la bibliographie qui a été constituée par ma collègue Claire Drué que je voudrais particulièrement remercier puisque c'est grâce à elle qu'on a parlé du Randa ce soir puisque c'est elle qui m'a soufflé cette idée l'année dernière et c'est avec elle que nous avons travaillé ainsi qu'avec le 100 toits de Nivresel pour composer cette table ronde je voulais vous dire aussi que cette soirée a été enregistrée et diffusée en direct vous pouvez la retrouver sur le replay de la BPI d'ici quelques semaines enfin vous avez certains d'entre vous ont entre les mains le dernier numéro de balise le journal de la BPI dans lequel vous retrouverez une infographie sur le Rwanda ainsi qu'un article et je voudrais remercier particulièrement Hélène Dumas qui a eu l'extrême gentillesse de le relire merci Hélène je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent à la librairie du Centre Pompidou pour retrouver Colette Hélène et Béata à la librairie du Centre Pompidou bonne soirée à tous merci beaucoup merci beaucoup merci à tous Abonnez-vous !